coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on a un message bonne nouvelle issue heureuse on nous parle voyez d'une situation pour certains on montre qu'il ya une communication qui arrive vers vous et c'est une communication qui vient vous annoncer la fin d'une situation donc c'est quelque chose éventuellement vous attendez et pour d'autres ici on nous parle voyez comme d'une nouvelle qui va vous permettre limite de prendre un nouveau départ ouais là je vais me délester tu sais comme d'une situation je vais me délester tu sais peut-être même d'une personne d'un état d'esprit d'une énergie un peu lourde pour que je puisse enfin avancer vers du positif pour que je puisse enfin me retrouver tu sais comme dans une situation où je pourrais me dire tout simplement non dieu existe vraiment on nous parle voyez de situation pour certains on sent que ça fait un petit moment vous êtes focus l'objectif c'est que je sois bien l'objectif c'est que je sois épanoui on a vraiment cette sensation vous êtes resté concentré voyez sur ça j'ai pas pris j'ai envie de dire n'importe quoi en chemin j'ai pas accepté de partir avec n'importe qui on a vraiment cette sensation qui a eu des tentations qui a eu des choses qui sont venus voyez se mettre en travers de votre chemin peut-être même le mental des fois qui vous laissez croire et entendre que vous n'allez bien que vous n'alliez pas y arriver et au final on voit voyez que vous arrivez en bout de course en bout de chemin c'est ici on nous parle d'une résurrection mais pour moi c'est comme une espèce de renaissance le parcours a été loin le chemin j'ai envie de dire a été semé d'embûches mais finalement quand j'y suis arrivé regardez ce qui arrive pour vous nous parle comme d'une libération on nous parle voyez comme d'un moment en réalité voyez qui peut rester gravé dans vos pensées pendant très longtemps mais tu vas dire et du maître de l'énergie j'ai dû me mettre j'ai envie de dire dans des postures ou dans des positions parfois moi même je me reconnaissais même pas pour que je puisse obtenir ce résultat mais le jeu on valait la chandelle on va regarder ce qui arrive en tout cas on nous parle voyez d'un moment un peu exceptionnel un moment voyez un peu magique qui va vous permettre on va dire comme on disait tout à l'heure de réaliser que non vraiment l'univers va et sur toi et puis si c'est pas d'aujourd'hui et puis que ce n'est pas non plus j'ai envie de dire en face de s'arrêter je te dis ça juste comme ça on a le temps et on a le mensonge et on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains on nous dit que c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous pendant très longtemps que c'est quelque chose j'ai envie de vous dire qui tant que c'était pas mis en place on me demandait mais comment ça va j'ai envie de dire ton projet le projet il est mort oui le projet est mort non comment ça va éventuellement j'ai envie de dire ta formation la formation mais non j'ai arrêté la formation parce qu'en réalité ça n'allait pas dans mon sens c'est pour certains on sent voyez que si vous avez décidé de ne rien partager ou de ne pas forcément partager ce que vous étiez en train de mettre en place avec les personnes autour de vous c'est parce que vous savez qu'il ya des personnes qui souhaitent votre chute c'est parce que vous savez en réalité que certaines personnes ben on sera pas forcément pour ton bonheur on sera pas forcément pour ton évolution ou ici pour certains on peut tout simplement se méfier tu vois des personnes de notre famille des personnes proches de nous parce qu'on sait que ce sont des personnes entre guillemets qui nous même si on n'arrive pas tu sais comme dans un domaine ou qu'on n'arrive pas forcément à avancer ou à s'expanser ben toi non plus donc il ya comme une forme de rivalité voyez entre vous et les personnes autour de vous et c'est vraiment quelque chose voyez qui vous a poussé qui vous pousse encore voyez comme à agir et à fonctionner de manière j'ai envie de dire ultra secrète mais au final quand on regarde ça on a l'impression que tu avances c'est vrai que c'est difficile à entendre mais on a l'impression que tu avances beaucoup mieux ou beaucoup oui beaucoup mieux j'ai envie de dire quand tu n'es pas entouré de certaines personnes que quand elles sont dans tes parages on va regarder ça mais on a vraiment cette sensation voyez pour certains c'est on s'est libéré on a l'abondance on a le retard on a le contrat et on nous parle voyez d'une situation pour certains où ici on a un contrat voyez qui va être officiel là dans pas longtemps pour d'autres ici pour moi c'est une augmentation voyez qui devient officielle c'est le genre de situation où moi j'ai même pensé que le patron tu vois il m'avait oublié non vraiment j'ai même pensé en réalité tu as la personne en face de moi elle avait oublié que voilà j'étais censé signer mon contrat ou qu'elle était censée tu sais comme valider mon augmentation mais au final je vois la personne met ça en place non franchement ça me fait plaisir c'est un peu tu sais un peu approximatif parce qu'au final on a eu le temps de douter et toutes ces choses même ici aujourd'hui on va vous valider voyez que quelque chose est bien pris en charge que quelque chose a bien été pris en main voyez pour vous pour que vous puissiez avancer évoluer là encore voyez on a cette notion de rivalité dans l'air mais franchement pour certains je sais pas comment vous faites on voit que c'est quelque chose qui vous affecte énormément au niveau de la santé alors tu m'étonnes les personnes de ta famille les personnes éventuellement j'ai envie de dire que tu as pu côtoyer dans le passé qui ne veulent pas forcément j'ai envie de te dire te voir bien c'est quelque chose qui peut être vexant blessant mais pour certains tu sais ce qui peut être embêtant c'est ne pas comprendre ou ne pas savoir pourquoi ces personnes là sont dans une énergie tu vois comme de jalousie ou de médisance ou c'est quoi ça même on a vraiment cette sensation vous voyez pour certains on a l'impression qu'à chaque fois que vous avez partagé quelque chose avec ces gens là c'est comme si c'était tout c'était toujours mal pris ouais je partage le fait j'ai envie de te dire que tu sais j'ai envie de déménager juste pour mon bien-être parce que je me vois bien habiter à la campagne ouais mais micheline aussi tu vois la dernière fois c'était la montagne maintenant c'est la campagne et elle pense que toute sa vie elle peut faire ce qu'elle veut tu sais c'est les gens n'ont jamais eu j'ai envie dire un regard ultra positif sur ce que tu faisais et on n'a jamais eu j'ai obligé de te dire un regard ultra positif en réalité par rapport à comment tu veux mener ta vie ou comment tu mènes ta vie et c'est vraiment quelque chose voyez pour certains dont on a fini par se délester mais je vais pas vous mentir on nous dit que c'est quelque chose tu vois qui je te dis ça va rester encore ouais ça va rester encore parce qu'on a vraiment cette sensation que ce sont des situations où tu sais c'est comme si c'était des personnes qui on va regarder jusqu'où tu peux aller on va regarder jusqu'où le changement tu peux mettre en place on va essayer j'ai envie de dire comme de te faire te sentir mal c'est vraiment ça on a des personnes qui veulent te faire te sentir mal des personnes en réalité qui limite on veut t'embrouiller on veut te faire croire ou te laisser entendre que tu n'as pas toute ta tête et que des choses j'ai envie de dire ne sont pas vraies et toutes ces choses mais il faut réellement rester sur vos appuis que ce soit voyez dans l'environnement professionnel puisque vous allez voyez vous retrouver à un stade totalement différent ce soit avec les personnes de votre famille voyez les personnes pas bienveillantes attention parce qu'il ya des personnes bienveillantes vous voyez autour de vous des personnes pas bienveillantes ou éventuellement voyez certaines de vos amitiés vous faites bien de ne partent de ne pas partager avec certaines personnes non non vous faites bien voyez comme de ne pas côtoyer certaines personnes parce qu'on a vraiment cette sensation voyez que ce sont des personnes qui sont uniquement là j'ai envie on est jaloux de tout ce que c'est quoi ça depuis un petit moment je sais pas qui vit ou qui traverse voyez cette situation là mais pour certains on nous dit voyez que vous allez ouvrir les yeux dans pas longtemps et vous allez réaliser en réalité que si ces gens là j'ai envie de dire ne change pas c'est parce que ces gens là ont l'impression en réalité que nous même on va pas faire d'effort mais toi même tu peux nous tirer où tu peux nous permettre tu vois comme d'aller de l'avant nous même on veut pas faire d'effort pour nous mais comme toi même tu sais faire pour toi donc tu peux aussi faire pour nous ce sont des personnes en réalité qui ont l'impression que tu nous droits tout en fait il faut vraiment j'ai envie de dire que vous continuez à avancer comme vous faites et non continuez à vous focaliser sur vous continuez j'ai envie de dire à faire ce que vous avez à faire pour votre propre personne parce que je suis obligée de te dire plus tu vas avancer plus tu vas briller plus les choses vont fonctionner pour toi et plus éventuellement on voudra te laisser entendre que toi même nous même on vient pourquoi toi même tu as tout le temps des augmentations pourquoi pourquoi tout le temps toi même en réalité tu quitte à travail tu bascule dans un autre à chaque fois tu trouves quand c'est nous on trouve pas pourquoi à chaque fois en réalité que tu as envie de faire quelque chose ou de mettre quelque chose en place ça fonctionne mais quand c'est nous ça fonctionne pas en fait c'est comme si on voulait te faire croire ou te laisser entendre que tu n'avais pas le droit tu vois comme de t'expanser que tu n'as pas le droit en réalité tu sais comme d'être heureux d'être heureuse ou de mener ta vie j'ai envie de dire comme tu l'entendais c'est nous même on est dans une forme de matrix tu vois et puis on veut que tu restes dans ça avec nous c'est oh nous même on va tomber malade tous ensemble on va mourir tous ensemble on est sur le même chemin mais c'est tous ensemble mais c'est comme si un ne devait pas avancer plus que les autres alors qu'on doit batailler ou faire beaucoup plus d'efforts tu vois que les personnes autour de toi en fait c'est faut pas que tu te sentes coupable il faut pas que tu te sentes mal en réalité de devoir poser des actions et pour certains voyez pour ceux j'ai envie de vous dire qui ont côtoyé une personne avec qui ils ont été en relation et la personne a été j'ai envie de dire d'une jalouse mais c'est un truc sans nom quoi tu vois c'est le genre de personne avec qui t'en relation mais la personne faut tu fais plus que moi t'es mieux que moi t'es plus gentil que moi les gens t'aiment plus que moi tu sais ne vous sentez pas coupable voyez de poser certaines actions faites seulement ce que vous avez à faire j'ai envie de dire pour stopper j'ai envie de dire la personne ou la dynamique parce qu'on parle vraiment pour moi de situations où on a des personnes en face de vous voyez qui sont prêtes à tout pour vous rejeter la faute dessus ou pour vous faire passer en réalité pour des personnes mauvaises qui t'a mentiré attention hein donc on a vraiment cette sensation voyez pour certains c'est vous faites bien de vous focaliser sur votre évolution et puis sur ce que vous voulez mettre en place parce que j'ai vraiment cette sensation voyez pour certains que ce que vous vivez j'ai envie de dire au quotidien c'est quelque chose de pas facile et que si vous cherchez voyez autant à changer vos votre vie à obtenir voyez comme un contrat stable à déménager ou éventuellement avoir une augmentation c'est pour quitter certaines choses et pas forcément pour y rester donc je pense que c'est pour ça tu vois que l'univers soutient tes désirs tes demandes ou t'accompagne j'ai envie de dire tout au long de ton chemin parce qu'on n'a pas tu vois quand on regarde ton jeu on n'a pas vraiment cette sensation tu vois que tu sois une personne qui je veux une augmentation pour me la péter de ouf tu vois c'est why je veux seulement un nouveau travail ou un poste important juste pour que les gens me regardent bien ou pour regarder les gens de haut non 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 on a l'impression que tous les efforts que tu fais que tout ce que tu fais c'est pour que tu sois bien et pas forcément en réalité pour pour rendre les gens jaloux pour les mettre tu vois dans des positions bizarres mais ce sont les personnes en face de toi tu vois qui interprètent les choses n'importe comment et ce sont les personnes en face de toi tu vois qui risque que de te faire encore une fois tu vois de sentir coupable de certaines choses mais les bonnes nouvelles qui arrivent pour toi là même vont te montrer que il y a des choses tu vois qui sont inévitables je peux pas empêcher tu vois à l'autre d'être jaloux je peux pas empêcher à l'autre tu vois comme d'être mauvais je peux pas empêcher à l'autre tu vois de ne pas vouloir faire d'effort pour sa propre personne mais par contre moi même je peux continuer à avancer quand même parce que moi même je sais que la chance on peut créer ça moi même je vais aller créer la chance un bon coup tu vois donc plus vous allez avancer et plus certaines personnes voyez auront des comportements approximatifs avec vous puisque ce sont des personnes qui peuvent pas supporter le fait éventuellement que tu avances et puis nous même on reste sur le bas côté je te dis ça juste comme ça donc on parle vraiment pour moi de situations où il y en a même qui vont essayer voyez comme de venir communiquer avec vous qui vont essayer voyez comme de comprendre votre état d'esprit qui vont essayer de voir en réalité sur quelle fréquence vous êtes ou ce que vous préparez parce que pour certains le fait j'ai envie dire de ne rien partager avec les personnes autour de vous mais c'est quelque chose voyez d'ultra déstabilisant donc comme c'est déstabilisant nous même on doit trouver tu vois comme une façon j'ai envie de dire de te faire parler ou en fait les gens autour de toi ils ont déjà compris que le jour où tu auras vraiment ce que tu désires donc ça veut dire que le jour où éventuellement ta vie elle sera stable comme toi tu as dans la tête ou que tu pourras te construire ou que tu seras j'ai envie de dire sur tes bases solides que ces gens là ils vont disparaître tu vois une bonne fois pour toutes et je crois que c'est ce qui est un peu vexant pour eux c'est qu'on sait qu'on va pas faire partie tu vois de ta vie par la suite ou de ton nouveau départ et c'est un peu douloureux quoi on va regarder au niveau sentimental on a le bonheur on a ici le oui on a le break et on a l'évolution pour certains vous avez mis fin vous voyez comme à une relation sentimentale et on sent voyez que depuis ben la fin de cette relation ben on a vraiment cette sensation que vous avancez beaucoup mieux ou que vous rayonnez tout simplement donc il y a quelqu'un qui le constate donc il y a une personne qui voit en réalité que hey de bé je suis pas dans ta vie toi tu fonctionnes depuis que je suis pas dans ta vie en réalité toi tu fais des choses et on nous parle voyez des concerts des lions et des vierges on nous parle voyez comme d'une situation où l'autre t'a demandé un break toi même t'as décidé d'y mettre un stop carrément c'est important hein tu vois il y avait une dynamique assez positive hein on a aussi les béliers les taureaux et les gémeaux et on nous parle voyez de situations où on sent voyez vous êtes dans une période où moi même je sais que je mérite mieux moi même je sais que je mérite plus donc je vais aller chercher le mieux et le plus tu vois que je mérite je vais pas rester là tu vois avec des personnes ou à essayer j'ai envie de dire comme de te faire comprendre que je mérite mieux ou toutes ces choses non je vais te montrer déjà je vais te sortir de ma vie tu vois une bonne fois pour toutes et puis déjà même tu comprendras que je suis sur une autre fréquence donc vous avez réglé voyez quelque chose de karmique là pour certains que vous soyez un homme comme on voit ici ou que vous soyez une femme on sent voyez qu'il y a une boucle karmique j'ai envie de dire là c'est bon hein c'est clôturé c'est réglé quand même t'avances et j'ai vraiment cette sensation voyez que je crois que tous ces épisodes là où toutes ces personnes toutes ces situations étaient placées sur ton chemin pour que tu puisses réaliser que tu acceptes moins que ce que tu ne devrais en fait tu mérites le respect, tu mérites la fidélité, tu mérites la loyauté, tu mérites que les gens ils te regardent bien tu mérites pas j'ai envie de dire d'être maltraité par les personnes autour de toi et j'ai envie de dire moins vous vous négligez pour certains plus éventuellement voyez vous changer de cycle rapidement donc ça veut dire qu'on avait besoin de comprendre certaines choses pour qu'on puisse passer tu vois un step totalement différent on a une grande protection divine donc ça veut dire éventuellement c'est ça l'univers vous soutient et vous soutiendra toujours parce que ce que vous faites c'est positif c'est pas du mal tu vois je cherche pas à faire du mal aux autres justement je cherche à ne plus souffrir ou à ne plus subir tu sais comme certaines personnes ou certaines situations et je vais pas vous mentir plus vous avancerez comme ça et plus vous aurez la paix et le calme je vous dis ça juste comme ça on a les nouvelles, on a une femme, on a la nouveauté et on a les preuves ici pour certains on sent que bon moi je suis guéri hein j'ai fait de façon pour travailler sur moi ici on nous parle voyez d'une personne hein on nous parle comme femme ça peut être un homme mais on nous parle voyez comme d'une personne qui elle aussi peut être voyez comme sur un chemin de guérison une personne voyez qui à première vue tu dis c'est pas une personne qui a envie de construire mais ici c'est comme si on nous faisait comprendre prendre le temps tu sais comme de faire sa connaissance ou prendre le temps de regarder réellement qui tu es en face de toi puisque la personne tu vois te montre une certaine image mais au fond on a l'impression tu vois que c'est c'est un amour tu vois je te le dis juste comme ça donc ça veut dire que l'image que la personne renvoie n'est pas du tout en accord tu vois avec ce qu'il y a dans sa tête ou dans son coeur ou dans sa façon tu vois comme de fonctionner c'est comme si on nous disait il faut pas juger le livre tu vois à sa couverture en gros c'est un peu ce qu'on dit il y a quelqu'un qui me l'a dit tu vois dans les commentaires la fois dernière et c'est exactement tu vois ce qui se passe là pour d'autres ici bon il y a une personne qui est raide dingue de vous là non je préfère vous dire ça la personne est raide dingue de toi la personne en réalité on sent voyez que c'est une amitié donc limite pour d'autres vous voyez une connaissance mais c'est vrai que c'est la personne qui même je peux pas arrêter de te voir non je te dis ça sincèrement je peux pas arrêter de te voir je peux pas arrêter de passer du temps avec toi et je peux pas arrêter tu vois d'avoir envie d'avoir envie de te voir donc on a une personne avec qui vous avez clôturé entre guillemets voyez une relation mais c'est toi dans ta tête t'as clôturé ça parce que cette personne elle a pas dit elle a clôturé ça toi t'as dit tu parlais plus moi j'ai pas dit je vais pas t'envoyer un sms dans pas longtemps donc on parle vraiment pour moi voyez d'une personne la personne est raide dingue de toi et quand je te dis elle est raide dingue de toi c'est que même si avec toi je veux fonctionner donc fais ce que tu veux on va fonctionner je te dis ça pour certains vous allez voir ce que vous allez faire si la personne est raide dingue de toi c'est que tu lui as apporté une énergie positive ou une bonne dose de positive donc bon tu verras d'accord je vais prendre un petit message avant de terminer donc on sent que vous êtes des personnes encore une fois voyez vous avez des énergies ou une personnalité ou des personnalités voyez c'est le genre de personnes avec qui on a envie de passer du temps ouvrez votre coeur à l'amour plus vous ouvrez votre coeur et apportez de l'amour à vos créations plus l'énergie sera palpable exprimez votre vérité intérieure vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques authenticité c'est vraiment ça c'est ça ton truc c'est que t'es authentique c'est qu'éventuellement on a pas l'impression tu vois que tu sois la personne tu dis quelque chose et puis tu ne le penses pas non 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 quand tu dis quelque chose tu le penses vraiment quand tu dis que tu as fait quelque chose tu le fais vraiment et je crois que c'est ce qui apporte énormément tu vois comme ça donne envie aux personnes de fonctionner avec toi puisque avec toi on n'a pas peur d'être trahi on n'a pas peur tu vois que tu nous fasses du mal on sait très bien que si on se met bien avec toi on va fonctionner bien tu vois donc il y a des personnes qui l'ont compris un peu tard et je pense que c'est pour ça certaines personnes ont décidé si t'es pas fini entre vous après vous même vous verrez ce que vous en ferez je vous passe l'info j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine et puis je vous dis à la prochaine